La théorie d'Eida et de Daemon qui seraient en fait des ototsuki se confirme. La théorie de Mitsuki qui serait un ototsuki s'en firme. On en parle. Mesdames et messieurs, ici Chache. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne série Hache, le phénix, la chaîne secondaire. Donc avec un montage un petit peu plus sommaire pour la review du chapitre 74 de Boruto Baptême. Si je fais ça sur la chaîne secondaire, c'est parce que ça n'a pas à encrocher beaucoup de vue sur la chaîne principale. C'est vrai que c'est triste, mais malheureusement, Boruto intéresse de moins en moins. Parce qu'en même temps, Ikemoto nous avait dit qu'en 2020, que justement, l'ellipse était proche. Sauf que là, on est 2022 et bientôt 2023 et il n'y a absolument rien du tout. Et donc, ce chapitre en plus a l'air peut-être moins intéressant que les autres. Ou peut-être un petit peu mieux. Moi, je le trouve carrément mieux. Je vais vous dire la vérité tout de suite. Je le trouve très très bon. Parce que déjà, j'ai bien rigolé. Et c'est vrai qu'il se passe énormément de choses. Déjà, rien que voir Mitsuki en page cover, déjà, ça me fait plaisir. Parce qu'au moins, on verra quelque part. Parce que vu l'importance qu'ont pris les personnages secondaires dans la série Boruto, alors c'est au moins ça. C'est juste ça. On peut déjà être content de ça. Et donc, dès le début du chapitre, on va retrouver Eida qui va arriver à Konoha en train. Ça y est, tu as l'impression. C'est le retour à Poudlard. C'est un grand délire avec Shikamaru qui l'attend. Et bien sûr, notre très cher Sai. Et franchement, c'est gênant, c'est gênant. Dès le début du chapitre, ça y est. Tiens, les pouvoirs d'Eida, je ne vais pas te mentir. En fait, le fait que les gens soient amoureux d'Eida alors que c'est des darons de 40 piges, ça fond un coup. Tu vois, en plus, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir. Parce que je suis un mec et je ne suis pas très belle. Voilà. Je tiens à te le dire. Je ne fais pas partie des belles femmes. Je te le dis juste comme ça. Juste pour que tu comprennes que moi, ce n'est pas un truc que je connais. Et j'avoue, ça a l'air lourd. Ça a l'air lourd. Parce que des darons comme ça qui te regardent à la gare, c'est assez gênant. Et donc, en plus de ça, peut-être que, petite théorie, oui, je vais raconter encore une fois n'importe quoi. Parce que ça ne s'arrête pas lors des reviews. Alors, peut-être que quand Momoshiki disait que les grands yeux bleus seraient l'annonciateur d'un malheur, alors peut-être qu'il parlait de Eida. Oui, parce que lorsque Eida arrive avec son frère, justement, on peut imaginer que Konoha sera en pleine crise de divorce. L'ère des ninjas est terminée. L'ère du divorce est arrivée. Oui. Vu comment ça, il la regarde. Je ne pense pas que Hino sera très contente et elle va s'en aller en volant. Parce que oui, maintenant, les gens volent. Ça y est, on est dans Dragon Ball. Tout le monde s'envole. Et Amado parlera à Shikamaru. Et là, c'est très intéressant. Et c'est là où c'est peut-être un des éléments les plus intéressants du chapitre. En fait, il dira que, de toute façon, c'est normal chez les ototuki. Enfin, voilà, les gens volent. Et est-ce que ça voudrait dire que Eida, Daimon, seraient, en fait, des corps même qui auraient été modifiés en devenant des genres d'ototuki ? En plus, il y avait cette théorie qui traînait depuis longtemps. Parce que sur les stèles que Sasuke avait vues dans l'autre dimension, on voyait, en fait, des trucs qui avaient l'air écrasés, barrés. Tu vois, des choses qu'on ne connaissait pas. Et il y avait cette théorie comme quoi, en fait, les deux personnages de Daimon et donc sa sœur Eida seraient, en fait, en lien avec les ototuki. Et ça semble, en réalité, se confirmer. Et même, ça expliquerait pourquoi, en fait, leur pouvoir ne marche pas sur les ototuki. Et même leur pouvoir surcheaté, qui ressemble plus ou moins au Rinnegan, avec Daimon qui, en fait, renvoie les attaques. Mais ça peut, en fait, penser au Shinra Tensei, Répulsion Céleste. Et même, le regard, enfin, le Shinnengan, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Il y a trop de yeux. Donc, Daida pour voir un petit peu partout. Donc, bien sûr, ça fait penser aussi au Rinnegan. Mais oui, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on verra Boruto et Kawaki commencer à voler en se battant. Oui, ça y est, maintenant, il faut se l'intégrer. Comme ça, on ne sera pas surpris quand ça va arriver. Et bien sûr, Shikamaru, là, il veut des réponses, là. Il va attraper Amado et, voilà, il va y avoir des choses qui vous doivent être dites. Et donc, on va se retrouver en plein les Marseillais à Konoha. Voilà, c'est en train de se passer. Secret Story, Loft Story, pour les gens un petit peu plus vieux, dont moi, tu vois. Peut-être que ça vous parlera plus. Mais on est dans une sorte de télé-réalité. Oui, Belbara, qui est donc Konoha à louer pour ces jeunes ninjas. Et bien sûr, Boruto et Kawaki vont être enfermés dans cette maison avec Aida pour la calmer, justement. Et bien sûr, il y aura aussi la surveillance de Sarada et Mitsuki de loin. Et là où c'est assez drôle, c'est de voir que Kawaki et Boruto, déjà, ils s'entendent toujours comme chien et chat. Et de toute façon, normalement, ce sont des frères. Donc, c'est assez normal. En plus, Kawaki, et franchement, on dirait qu'il voit Momoshiki. Est-ce qu'il le verrait de temps en temps ? Je ne sais pas. Je ne sais pas est-ce qu'il lui parle. Est-ce qu'il prend le thé avec de temps en temps ? Aucune idée. Mais voilà, peut-être qu'il se rendra compte plus que les autres si, justement, Boruto se fait manipuler. Et peut-être même que dans le futur, en fait, c'est ce qui se passe et que c'est Boruto le méchant, mais que seul, ou peut-être, Kawaki est un des seuls à le savoir. Mais voilà. Et donc, du côté de Sarada et Mitsuki, ils sont en surveillance. En plan qu'ils sont en train de surveiller. Et j'espère que, même s'ils sont très importants, même si je les apprécie énormément, qu'il y aura d'autres personnes pour les surveiller. Parce qu'arrêtez d'envoyer des gamins surveiller ça. Non, non, non. C'est la plus grande menace qu'il n'y a jamais eu à Konoha, peut-être. Et donc, quand même, un Sasuke dans un buisson, moi, je ne dis pas non. Clairement, je ne dis pas non. Et ce sera l'occasion de voir, justement, le groupe de Shoshoshikamaru Inojin qui vont se ramener. Oui, ces personnages, je sais que tu les as oubliés. Je sais que tu ne te souvenais même pas qu'ils existaient. Et ben voilà. Ils sont de retour, mais ils ne servent à rien. Ouais. Malheureusement, en fait, ils font de la figuration. Ils disent, on voulait voir ce qui se passe. Et bien sûr, il y a Eida qui arrive en volant, tu vois. Et très intéressant. Il y a des personnes qui vont tomber sous son charme. Shosho, Inojin, et aussi, possiblement, Mitsuki. Et Mitsuki, ça, c'est déjà assez intéressant. Étant donné que la plus grosse théorie sur Mitsuki, c'était qu'il était justement un corps créé à partir de Toneri. Toneri qui était dans le film The Last. Et donc, un ototsuki. Et donc, Orochimaru a récupéré son corps pour faire une expérience. Et donc, créer notre très cher Mitsuki. Mais là, ça ne marche pas. Vu que s'il était même en partie ototsuki, alors, il ne serait pas tombé amoureux d'Eida. Mais en même temps, ce n'est pas confirmé à 100% qu'il est amoureux d'Eida. Donc, on se calme pour le moment. Mais peut-être que ça tue la théorie. Donc, je préfère te le dire. Parce que là, entre nous, on est obligé de se parler franchement. Non, non, non. Il n'y a pas de faux semblants. En plus, on est sur la chaîne secondaire. Je peux parler longtemps pour absolument rien. Oui, c'est ça qui est incroyable ici. Et donc, hormis ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que Sarada et Shikadai ne sont pas, justement, sous l'emprise d'Eida. Peut-être simplement parce qu'ils ne l'ont pas vue. Ou peut-être qu'il y a autre chose. Je pense vraiment que c'est juste qu'ils ne l'ont pas vue. Mais ça veut dire que c'est assez simple. On ferme les yeux. C'est ça. Et après, on se bat quand... Waouh ! C'est dangereux parce que... Waouh ! Je vais tomber. Dès qu'Eida va rentrer dans la maison, Konoha Amaru va tomber dans les pommes parce que je préfère ça que de voir des scènes bizarres. Oui, moi, franchement, je préfère ça. Et bien sûr, Daemon, donc petit frère d'Eida, il va directement mettre un coup de pression à Boruto. Il va sauter sur lui. Il va lui dire, ouais, calme-toi. Parce qu'il ne faut pas trop que tu touches à ma sœur. Je sais que tu vas essayer un truc. Tu ne tentes rien. Il va même provoquer Kawaki. Et voilà, il va se prendre son retour de coup. Et il va littéralement les humilier. Parce que même, tu vois, tu te dis, oui, peut-être que c'est juste la capacité de Daemon qui est supérieure à Kawaki et Boruto. Mais non, après, il va les enchaîner. Mais comme ça, simplement. Tu vois, juste avec sa force physique. Et c'est là où... Ils en prennent pour leur grade avec la technique de Kawaki qu'ils utilisent, celle d'Ishiki. Donc avec les barres noires qui sortent de ses yeux. Et au final, ça ne lui fait rien du tout. Et même, ils vont tomber dans les pommes. Oui, ici, en fait, c'est Daemon qui décide. Et je sais que ça fait bizarre. Parce que ce petit est en culotte courte. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Mais bon, si tu veux, il est en short. Et franchement, ça me fait toujours aussi bizarre de voir que peut-être, possiblement, le plus puissant de cet univers dans Boruto, c'est pas comme un gamin comme Goku, tu vois, qui était en tenue, tu vois, en vraie tenue, de mec qui s'entraîne, qui fait de la baston. Non, pas du tout. Là, c'est pas en uniforme. Il est en short. C'est ça, les méchants de Boruto ? Non, en vrai, il faut juste y faire. Ça va passer, tu vois. Ça va passer. On va s'habituer aux petits shorts. Avant de passer à la fin du chapitre, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne t'a pas plu. Commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner. Parce que chaque moment, on parlera de Boruto ici, maintenant. Et donc, voilà. Ça va se terminer sur le réveil de Boruto et Kawaki qui savent maintenant que la menace, elle, est réelle et qu'ils vont devoir cohabiter, oui, dans cette maison assez étrange. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on suit, là ? Boruto, c'est devenu un drama bizarre en mode science-fiction avec des pouvoirs ? Apparemment. Reste à voir ce que ça va donner. Et surtout, en fait, Amado va commencer à dire les termes. Et enfin, depuis le temps qu'il nous cache des choses, ce vieil homme, ce vieillard, il faut qu'il nous parle. Et peut-être que ce sera la partie la plus intéressante des choses qu'on va voir.